bonjour à tous bonjour à tous les amis c'est eroturmon toujours prêt qui vous présente l'épisode numéro 20 sur les héros du futur alors je suis vraiment désolé si ma voix vous semble un peu irrégulière par rapport à la dernière fois mais je suis tombé malade j'ai une télé j'ai la gorge qui me brûle et j'ai un rhume non vous inquiétez pas j'ai prévu tout ce qui si jamais j'éternue si jamais je touche j'ai des mouchoirs à côté de moi bon voilà si vous voulez savoir comment je suis tombé malade c'est très simple c'est parce qu'il y avait une puille depuis il y avait une énorme puits où j'habite alors voilà du coup j'avais pas mis mon parapluie j'avais pas le manteau je pensais qu'il allait pas pouvoir donc voilà donc ce qui fait que je me suis retrouvé des cheveux mouillés le corps complètement mouillé et voilà donc vendredi soir je suis tombé malade voilà donc merci la pluie à toi maintenant ça me gâche carrément mon enregistrement donc voilà donc si jamais vous m'entendrez tousser si jamais je suis obligé de moucher c'est tout à fait normal mais j'essaierai toucher dans un mouchoir vous inquiétez pas donc j'ai tout prévu donc ne vous inquiétez pas donc je disais que nous avons atteint l'épisode 20 donc ça y est nous avons atteint les 20 épisodes de cette playlist ça en fait beaucoup depuis le premier épisode jusqu'à l'épisode 20 mais ne vous inquiétez pas je pense pas qu'on va dépasser la cinquantaine donc on va essayer de limiter à ça je pense qu'il y aura peut-être 30 à 35 épisodes environ peut-être même jusqu'à 40 si je mais il y a quelques imprévus ou quelque chose comme ça donc voilà donc rappelez-vous la dernière fois dans l'épisode précédent nos amis et toujours dans la je suis toujours en train d'affronter les plus grands aventuriers et plus grands combattants pardon dans la tour des épisodes donc la dernière fois nous avons pas tué rick et maintenant nous allons combattre un autre personnage qui est une fille allez c'est parti voilà donc on s'est arrêté ici j'allais se garder ici alors c'est parti pour le prochain combat un dit quelqu'un l'a déjà vu une fois non moi je ne l'ai jamais vu je pense que personne ne l'a vu personnellement aussi ça a eu le dit alors pour ce combat je les fais parler en anglais pour changer un peu voilà donc là elle nous demande si on est prêt pour le combat en fait qu'est ce qu'elle a dit elle nous a demandé si on était prêt pour le combat oh que oui on est prêt et c'est parti qu'on le combat contre l'île ou la furtive oh ok donc elle a dit très bien commençons le combat je pense que c'est l'un des combats les plus durs ouf oh punaise quand on n'a plus que 180 pv là c'est mal euuuh aura miki augmente la défense à la nuit t'as pas autre chose que ça bah c'est bénédiction il dit on va briser son attaque parce qu'elle a quand même fait des sacrés dégâts mais non on part en périsse là c'est de la triche ce truc ouais elle ne peut plus utiliser sa magie mais peut aura toujours utilisé un petit truc donc ça c'est la lame furtive mais pour le moment j'ai pas assez en temps attaque normale hop bénédiction encore j'ai plus de pt c'est mal donc il va falloir que j'augmente un peu pour lui et oh non on a déjà de mort les collègues les gars mince aïe 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 il est KO heureusement que j'ai des queues de phoenix magie soin d'eux quand il y va rester à aimer super voilà il y récupère disparition parce que là t'as ce que t'as comme technique non pas spécial magie l'agilité bonne idée ça va avoir moins de l'agilité restauration brise à mur pardon oh non pas ça le coup de pied est clair je m'en souviens de ces techniques mais c'est horrible voilà la restauration ça restaure pas beaucoup je remonte ma chance c'est 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 soin de pour il il dit tu as utilisé une position max sur quentin tant pis pour moi tant pis pour si moi je veux dire c'est pas grave si j'ai pas et c'est de la triche donne moi ça du coup on va utiliser une grande potion pour miki quentin tu utilises une grande potion sur simon miki hop ça la prise arme hop voilà c'est dur les amis ce combat est très dur hop j'ai un peu juste reculé un peu la caméra attendez un petit instant et j'ai eu un peu de zoom attendez voilà ça devrait aller voilà cunaise il y a toujours l'église qui se prend de sacrés raclés c'est pas bon souffle des fées pour donner un peu de vie à tout le monde briseur mur elle ne peut plus utiliser sa magie voilà voilà bon là j'ai plus que 7 on aura toujours miki bénédiction et le brise arme comme d'habitude et mais ça suffit là voilà donc là on devrait être suffisamment assez protégé le combat va être long les amis je sais pas combien de temps je vais réussir à la battre mais bon je vais faire de mon mur alors miki est obligé de faire une attaque normale la brise arme continue voilà mais pas tout en utilisant cette technique c'est pas possible ça alors qu'est-ce qu'on peut faire on voit mais j'ai rien en particulier et les brises armures cette fois l'arme furtive oh elle a aussi l'alarme furtive c'est une technique à la drague oui j'ai gagné yes j'ai gagné une attaque magique et une queue de phoenix et miki passe niveau 26 c'est 10 niveau 16 ricky niveau 26 sera niveau 19 elle a pris la malédiction zut elle a dit dis donc plus on gagne de combat plus nos adversaires deviennent durs à battre je confirme la tour des épreuves est un endroit tout guerrier de faire ses preuves normal que nos adversaires deviennent de plus en plus forts ouais oh mince ellie il va bien qu'est-ce qu'il a il va bien miki il a atteint sa limite de combattre oh bah dis donc pauvre ellie en tant qu'archer il s'épice plus vite je crois que je vais devoir me reposer un certain temps oui ça vaudrait mieux il m'a dit bonne question c'est la victoire je vais vous remercier pour vous et continuer pour moi donc il a dit félicitations pour votre victoire je vais vous soigner ainsi pour continuer votre péril dans la tour voilà il nous a demandé ici et là on va bon courage bon courage elle dit et voilà bon courage à vous ellie ne pourra plus combattre l'un des prochains combats remplacés par quelqu'un d'autre très bien bon de rien avant jusqu'à la fin de la tour des épreuves ellie ne pourra plus combattre donc je vais devoir changer euh bon ellie je vais te remplacer par Léon Léon prendra ta place allez on continue ça fait 9 minutes déjà donc ici je n'ai pas fait la transparence parce que je me suis dit que si je faisais tout le temps ça allait un peu m'agacer et surtout pour vous aussi attendez je ressente bien la caméra c'est parfait c'est parti on passe au 7ème combat ça veut dire qu'il ne restera plus que 3 ah voici notre ami Elliot alors Léon va rester parce qu'il a pas mal de points de vie alors je vais juste voir à quoi ça sert la malédiction euh c'est où c'est dans compétence je vais voir c'est Sora qui a pris ma malédiction baisse l'attaque de tous les ennemis waouh super et ben Sora tu veux venir Sora je vais te remplacer par Quentin euh Camille qu'est-ce que tu as comme technique toi ? je regarde juste hein pour Camille ok donc j'ai juste gardé Mick bon comme d'habitude je sauvegarde si jamais on perd j'ai pas envie de me retaper toute la tour allez c'est parti avant ton Elliot Simon comment comment je suis contente de t'accueillir ici cette fois je crois qu'on passe aux choses sérieuses et oui en effet j'imagine que ton frère enfin je veux dire l'enfant chevalier t'a raconté nos exploits oui en effet Eric il nous a tout raconté j'espère qu'on fera un bon combat ici oh je sens qu'on va pas être déçu Léon oui oh que oui mais pour ce combat je veux que Simon Camille et Raphaël je veux que Simon Camille et Raphaël et Mickey me combattent ah donc il veut un combat spécial donc Mickey est là il faut Raphaël dans le jeu je n'ai pas le choix je dois le prendre voilà à la place de Léon pour ce combat allez c'est parti on est prêt Elliot c'est quand tu veux très bien alors on y va c'est bien allez c'est parti Elliot le costaud allez voir si vous pouvez pas comme vous l'avez fait avec mon frère attention à moi j'ai oublié de mettre Micka à Camille bon c'est pas grave tant pis si jamais je perds c'est pas grave il y a déjà Mickey qui est déjà KO ça commence bien c'est fait exprès hein non si jamais je perds c'est pas grave hop j'ai la foudre zut hé non zut c'est dur c'est dur c'est dur et non pas ça pas de nuage de poison motion Max ça rentre un truc pour enlever non elle a rien bon je pense que c'est Mickey qui a tout euh ils ont guéri beaucoup de stratus c'est ça attaque brutale bah l'attaque foudre elle est pas mal oh bon bon testons la lame furtive on va voir ce que ça donne roche Mickey on va essayer de augmenter la défense de tout le monde j'attaque deux fois hein c'est pas mal la bénédiction hop la music bar prend ne vous inquiétez pas ça prend du temps hé c'est pas mal ça alors hop voilà qu'est-ce qu'on va tester ah bah tiens la malédiction on va baisser son attaque euh une édiction encore euh on va attendre qu'il y ait un seul pour augmenter l'attaque il a rien senti c'est une blague c'est une blague il est costaud hein je vous jure les gars on va avoir de sacre on va avoir de sacré problème hein donc qu'est-ce qu'on peut utiliser vas-y la souffle viens voilà comme ça tout le monde va récupérer de la vie même avec la bénédiction la défense de Raphaël est toujours aussi passe la lame furtive euh qu'est-ce qu'on va encore utiliser ça trente-quatre trente-quatre on utilise pas encore bon suffisamment assez rougissement rougissement permet d'augmenter l'attaque trente-quatre de tous les amis un petit instant je me mouche oh la moitié de l'équipe est aveuglée on va utiliser la paralysie euh guérison 2 hop on utilise encore rougissement voilà on va utiliser la paralysie ouah ça n'a aucun effet et l'attaque et l'ayette retourne à la normale très bien bon éclat euh qu'est-ce qu'on peut faire on va infliger son silence lumière c'est bon l'attaque est augmentée ouais ça n'a aucun effet sur lui non plus quel costaud celui-là bienveuglé ça y est disparition euh malédiction je peux faire quelque chose on va pouvoir donner le souffle des fées il est résistant il est résistant c'est pas possible ça encore d'accord oui ça y est je l'ai battu ouais yes on a gagné wouh yeah ouais il y a une pause sur Max et Antelida t'es un étiré que j'ai gagné hé c'est mon passe niveau 21 Raphaël niveau 18 Léon niveau 19 et Max niveau 22 Quentin passe niveau 19 Camille niveau 22 Camille a pris la glace 2 c'est beaucoup plus puissant que la glace normale oh non hé hé on t'a battu maille je ne m'attendais pas à me faire battre aussi facilement moi je ne m'attendais pas à faire face à un adversaire aussi costaud je confie hein normal j'ai tellement passé à m'entraîner pour gagner force de défense que mes erreurs de ce combat étaient assez faibles en tout cas bravo je vous félicite laissez-moi vous occuper des soins pour vous voilà c'est fait bonne chance il vous reste encore deux combats merci et 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 ben les amis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui je vais aller jusqu'à la porte et pour aller pour voir le prochain combat ça restera un mystère donc je vais se regarder et nous on se retrouve pour l'épisode 21 la prochaine fois dans le 15 jours donc à gauche vous retrouverez la playlist à droite l'épisode 21 et au milieu le pronostic de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner allez salut ciao bye bye les amis ciao ciao ciao